Vincent, Vincent a sorti pour cette troisième manche, Michel Polnareff. Moi je sors un personnage un peu plus controversé dont je ne vous dirai le nom qu'à la fin de l'histoire. Alors ça commence un petit peu, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières. Je suis né en 61 en Tunisie avec un gros problème de santé, il fallait qu'on m'opère en France très très vite. Donc mon père pour me sauver la vie me prend sous le bras et m'amène en France où je dois être opéré, donc de toute urgence. Ma mère et mes soeurs ne nous rejoindront que 6 mois plus tard. Et c'est vraiment une période difficile pour mon papa, adieu le soleil et le jasmin tunisien. Bonjour la grisaille et la banlieue parisienne. Mon père donc il prend le premier boulot qu'il trouve à l'usine, il bosse comme un dingue. Sa patronne, une ancienne résistante de Bordeaux, c'est important, remarque un samedi matin où il est venu faire des heures supplémentaires. Il aurait pu ouvrir l'usine le dimanche tellement il avait besoin de gagner des sous, il serait venu aussi. Elle remarque ce petit monsieur qui n'est pas tout jeune, il a déjà un peu plus de 40 ans, elle le voit bosser comme un acharné toujours, toujours, toujours. Et donc un samedi matin où ils sont peu nombreux dans l'usine, elle va le voir et lui demande, écoutez monsieur je vous vois travailler, vous donnez toute satisfaction à la chaîne. C'est quoi votre vie ? Donc on est à l'automne 61 et mon père est extrêmement pudique, elle lui raconte un petit peu les choses. Il voit là, je viens de Tunisie, je suis juif tunisien, je viens d'arriver. Mon petit garçon, je ne sais pas s'il va s'en sortir, il est à l'hôpital. Ma femme et mes deux grandes filles doivent arriver. La situation est difficile, donc madame, je ne vous cache pas que si je peux faire des heures supplémentaires... C'est Zola ! Non mais c'est Zola, vous allez voir, ça finit très bien. Et puis il y a un petit souci, parce qu'on a toujours eu la musée extrêmement joyeuse à la maison, et il lui dit, il y a un petit souci aussi, je ne suis pas français. Et ne serait-ce que pour la sécurité sociale de mon petit dernier, ce serait bien qu'on puisse être français. Et là, la dame le regarde, je n'ai pas de talent d'imitateur, donc je ne vais pas vous faire l'accent de Bordeaux. Il lui dit, écoutez, vous savez, moi je suis résistante, j'ai été responsable d'un grand réseau de résistance à Bordeaux, on va demander à Momo. J'ai un pote de résistance, Momo, Maurice, il va vous arranger ça. Et donc, mon père rentre le soir et dit, ben voilà, ça va être formidable, la patronne m'a écouté, cette femme est formidable, elle va me prendre en main, et puis voilà, on va enfin être français. Effectivement, Momo va bien faire les choses. Quelques mois plus tard, nous recevons, j'ai toujours le papier à la maison, un décret de naturalisation, nous faisons donc toute la famille Zetoun français, et ce décret, Momo, c'est Maurice Papon. Ah, je m'en ai pensé, je n'en ai pas. Momo, c'est Maurice Papon. Alors franchement, faire le bonheur d'une famille juive tunisienne, quand on a fait partir les trains, avec autant de précision que ce monsieur, qui les a fait partir entre 42 et 44, tous les trains sont vraiment partis, bon, qui a été condamné à la fin de sa vie pour collaboration active. Savoir que ce monsieur nous a fait français et a fait le bonheur de ma famille, franchement, j'y pense. Alors, c'est vrai que ça commençait mal, mais ça finit dans un grand éclat de rire. Merci Momo. Bravo.